C'est pourquoi je suis là, c'est tout simplement pour dénoncer l'esclavage, dénoncer l'hypocrisie qui règne au Maghreb, pour que ce soit le petit Maghreb, pour le grand Maghreb, on en a marre aujourd'hui et on se défend pour ça. Je suis là pour manifester mon mécontentement face à ce qui se passe en Libye. Et à l'heure que je vous parle, j'ai mon petit-neveu qui se trouve à Tripoli, en Libye. Il a subi pas mal de tortures, il m'a envoyé plein de photos, où il a été agressé, torturé, tout ce qu'il y a d'inhumain sur Terre, il a vécu ça. Et vu l'ampleur de ce qui se passe en ce moment, où ça arrive au niveau où on vend les êtres humains, ça devient extrêmement grave. C'est pourquoi je suis là, pour manifester mon mécontentement face à cette exaction. Sur ce, merci beaucoup pour le message d'Abidjan. Le message que je passe, c'est aux chefs d'État africains. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main, faire ce qu'il y a lieu de faire pour libérer l'Afrique. Pour les chefs d'État qui n'ont rien à faire au pouvoir, ils doivent libérer et laisser ceux qui ont affaire gérer l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, vous allez vous présenter, nous dis pourquoi vous êtes là. Je suis l'artiste Ali Fada. J'ai posté plein de vidéos sur ma page Facebook, en plus sur combat, concernant la traite des noirs de nos jours en 2017, concernant nos jeunes frères. Donc, il y a eu un appel de plusieurs personnalités, les gens comme Claudie, Céade, Alpha Blondie, qui ont fait que nous avons eu le courage aussi de venir apporter notre part de contribution en venant participer à cette marche-là, voilà, pour créer notre rail le bon. Voilà, on a besoin qu'on libère, que ça s'arrête, que notre travail s'arrête. C'est pour ça que je suis là, pour soutenir aussi, voilà, tous nos frères. Qu'est-ce que vous avez un message à passer ? Ben que les autorités africaines commencent à se lever parce qu'il est temps. On ne va pas accuser les Européens. Je l'ai déjà dit dans une première vidéo. On a besoin que les autorités africaines se lèvent, qu'ils se battent, qu'ils s'unissent ensemble avec comme une seule voix pour dire que nos enfants, nos frères qui se lèvent vont aller chercher. Le bien-être, quelque part, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de vie, c'est parce qu'ils veulent un monde meilleur. Donc, c'est aux autorités de nos pays de leur donner ça, de leur tendre la main pour dire que si des êtres humains, ils ont un pays, c'est parce que ça ne va pas qu'ils sortent. Donc, ils ont le droit au respect. C'est pour ça que je suis là, vive l'Afrique, vive, voilà, ma cote du bois, que j'aime beaucoup. Alors, bonjour, excusez-moi, vous souhaitez vous exprimer ? Pardon ? Vous souhaitez vous exprimer, dis pourquoi vous êtes mal ? Si vous voulez. Bonjour, on est là pour soutenir la cause des migrants qui sont détenus en Libye. Nous, on a des amis migrants qui ont été détenus en Libye, qui ont été torturés, qui ont été maltraitées. Heureusement, ils ont pu rejoindre la France, mais leur sort n'est pas réglé ici. En Italie, ils sont dublinés et les conditions en Italie sont aussi très mauvaises. Voilà, donc là, on est là pour soutenir tous les opprimés, parce qu'on est tous frères, on est tous des êtres humains. Et voilà, bon courage et que tout ce qui se passe en Libye, la vente d'êtres humains pour être vendus comme esclaves, ça ne devrait plus exister en 2017. Donc, voilà, bon courage à tous. Et que plus de monde vienne, c'est la cause de tout le monde. Merci. A plus. Je suis Cathy Frère et je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, des hommes soient vendus. Donc, je pense que tout le monde doit se mobiliser pour affronter ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains et là, on est en train de se transformer en des patrouilles. Disons que nous, on est là. Vous dire pourquoi la manifestation organisée, c'est par rapport à l'actualité qui a été transmise par CNN et BFM TV. Nous nous interrogeons sur le fait que ces chaînes soient des chaînes propagandistes et que ces chaînes n'ont jamais été de notre côté. Cependant, elles révèlent qu'il y a un esclavage en Libye. Ce que nous déplorons, c'est qu'il faut que CNN nous montre que ça va mal pour les Noirs pour que nous nous soulevions. Est-ce que par nous-mêmes, nous ne pouvions pas constater qu'il existe un esclavage depuis longtemps en Mauritanie, qu'il existe des pays d'Afrique qui sont déstabilisés et tout ce qui s'en suit. Donc, nous sommes là pour soutenir, mais nous allons aussi faire une manifestation la semaine prochaine pour ouvrir le spectre et montrer où sont les principaux responsables qui sont effectivement avant tout occidentaux puisque ce sont eux qui ont déstabilisé la Libye. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Moi, c'est Blackuser 237, un artiste Camerounet. Je suis venu à la manif parce que moi, je vis en Espagne. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est trop quoi. Et j'ai un message à passer aux Arabes. Écoutez-moi bien, vous êtes sur la terre, mère patrie. Si vous ne vous considérez pas comme des Africains, dégagez ! Parce que l'Afrique, c'est pour des Noirs. Et on en a mal. Et trop, c'est trop là. Vous comprenez ? Sinon, on va faire votre fête là. Vous n'êtes pas les seuls à savoir couper des têtes. Nous, on sait aussi couper des têtes. Et on va commencer à vendre vos enfants, vos femmes et vos frères. C'est bon comme ça là. Alors, c'est le message que je voulais passer. Voilà, mon amie et moi. Et vous, vous êtes là pour quoi, madame ? Pareil, je suis avec mon amie. Et c'est pour ça qu'on est là. On est contre. On arrive en 2018. Et l'esclavage, on est vraiment tous. Eh, vas-y ! Ça ne doit pas exister. Il faut que les autorités passent quelque chose. Eh bien sûr, parce que nous, on est juste là pour manifester avec vous. Et on ne peut rien faire d'autre, quoi. Et on espère que ça va bouger. Et que ce sera des coups de rapide. Merci. Merci à vous. 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 Parce que ce sont eux qui sont la cause de tous ces problèmes. Et à leurs parrains occidentaux. J'ai honte d'être africains aujourd'hui à cause de nos chefs d'État. Ce sont eux qui sont aujourd'hui les instigateurs de cette traite négrière. Ce sont eux qui sont en train de vendre nos frères à cause de la misère qu'ils imposent à nos populations. Donc, aujourd'hui, on a par exemple le problème zimbabwean. Je me demande à 93 ans comment un homme, un être humain, peut être encore président de la République. Comment un homme peut conserver le pouvoir pendant 40 ans. Et ce sont ces frustrations qui sont créées et ça pousse les gens à s'immigrer. Et voilà les conséquences. Libérez nos frères ! 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 J'aimerais que BHL, qui a fait chasser Kadhafi au pouvoir, avec M. le Président Nicolas Sarkozy, qui voit ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Parce que BHL aujourd'hui, il est porté disparu. En chassant Kadhafi, ça n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui, nos frères, nos enfants, nos filles sont tués, sont vendus en esclavage. On dirait l'ancien temps, on en a ras le bord. Il faut que ça s'arrange. On est là aujourd'hui pour ça, pour nos enfants, pour nos filles, et puis pour nos fils, pour que ça s'arrête. Donc, à partir d'aujourd'hui, nos chefs d'État africains doivent savoir que les enfants qui prennent la route pour venir, c'est à cause de la misère. S'il n'y avait pas de misère en Afrique, nos enfants ne seraient pas là aujourd'hui, en train de traverser la main, en train de mourir comme ils sont en train de mourir aujourd'hui. Alors, il faut que ça s'arrête. Donc, la manifestation d'aujourd'hui, il ne faut pas que ça s'arrête uniquement aujourd'hui. Il faut qu'elle continue, que tous les soirs, en sortant du travail, qu'on puisse manifester non seulement devant les ambassades, les pays concernés, en particulier la Libye, que ce soit à Place de la République ou ailleurs, qu'on puisse manifester tous les jours pour nos enfants. Parce que ça me fait très mal au cœur. Si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer tout ça. Et ça suffit pour tous ces chefs d'État qui sont en Afrique, qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui sont âgés, qui sont même malades. Il faut qu'ils cèdent la place aux jeunes aujourd'hui qui peuvent faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, mon frère, je vous remercie par rapport au droit de parole qu'on m'avait donné tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup.